Ça va se réaliser, puis on les a vus également en première partie de Cabrel et de Bill de Rheim. Alors, humour, tu joues avec Chignard Blu. C'est un troupeau qui se compose de six bêtes de scènes. Oui, car leur musique, c'est du rock agricole. Alors, on va immédiatement les écouter, les regarder. Rock and roll, rock agricole. Oui, tu vas voir, ils ont un look de paysans du terreur. Ils sont très drôles. On va les écouter, puis après, tu vas nous dire ce que tu en penses. Je sais que tu le peux, prendre une râpe de cuir ou de patates. Y'aller râper sans jamais oublier de rajouter un genre d'œuf frais. Un peu d'oignon et trois bouts de persil, et bien griller, la galette est réussie. Sur ma musique, je te donne le ton pour le rap du Mounassou. Rastiquer les prénoms ! Rastiquer les prénoms, et bien griller, la galette est réussie. Je sais qu'il faut 보quer la même chose. Puis qu'il faut le lave ou tout ce que tu ? Mais possible pas de l'œuvre ou tu ? Et je sais qu'il faut, puis à tes vins. On va les écouter, puis àakes et à taire. Donc on va les écouter. Et je sais qu'il faut, puis aux écouter, puis à eux. Je sais qu'il faut, puis au moins nous écouter. On va les écouter, puis aux écouter, puis à taire. Et je sais qu'il faut, puis à taire. Et c'est qu'il faut, puis à taire. Musique 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 Je peux te dire que ces Corésiens, les Chiniardou sont de sacrés bons vivants. Alors il chante en patois et puis il chante également en français. La vie de Jean-Louis Foulquier. Ça se voit que ce sont des bons vivants. Ils ont un côté garçon bouché du terroir. Oui. Ils ne se prennent pas au sérieux, mais ils font les choses sérieusement. Attention, celui avec son bonnet bleu, là il y a une voix derrière. Il chante réellement. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a de plus en plus de groupes qui vont dans ce sens-là, qui retrouvent un petit peu leurs racines, leurs patois. Il y a déjà eu une vague dans les années, je crois, 70, par là. Et c'est en train de revenir. Ils sont bien placés. En tout cas, je peux te dire qu'ils se font énormément plaisir, ces six bêtes de scène, comme je disais tout à l'heure. Alors maintenant...